Ouais salut à tous c'est Stur et on est parti pour la review de cet épisode de WWE SmackDown qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 novembre 2024, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait la review de SmackDown pas en tout cas depuis que l'émission est de retour sur USA Network avec des audiences un peu moins fortes que celle auparavant diffusée sur la Fox Oui même le retour de Roman Reigns finalement n'a pas changé grand chose et des rumeurs se trament déjà au niveau des dirtsheets pour que et Roman Reigns et Cody Rhodes qui appartiennent pour le moment au show bleu se dirigent vers le show rouge lors de la diffusion future de Monday Night Raw sur Netflix Alors vraisemblablement qu'il y aura pas mal de crossover en 2025 avec ces diffusions Netflix pour y amener un maximum de star power, concentrer les intérêts et pourtant autant mettre les petits plats dans les gants tout de suite cet épisode de SmackDown était spécial bien évidemment conçu dans la route vers les Survivor Series WARGAMES et d'ailleurs on espère de tout coeur que William Regal fera une petite apparition bon pas cette semaine peut-être la semaine prochaine et au programme de l'émission réunion de la Bloodline avec Sami Zayn invité à SmackDown par Jey Uso pour confronter le chef tribal originel Roman Reigns les Motor City Machine Guns défendent les championnats par équipe oui c'est un peu bizarre de dire ça les Motor City Machine Guns à la WWE un nouveau championnat officialisé dans la division féminine et enfin le retour d'un mouvement banni à la WWE depuis plus de 11 années en plus de ça c'est un mouvement qui a été utilisé contre le gré des officiels il y a 11 ans entre CM Punk et John Cena de l'action, du drama et du cinéma on est parti le SmackDown Recap générique et 1 et 2 et seulement 2, personne de plus pour être heureux on se détend même leur dit c'est l'heure de retrouver ce série ça va causer de 619, de son pampamp de pédégris mais si comme moi t'as rien compris t'es quand même le bienvenu c'est ça le catch de la passion et du fun on se prépare pour le camp à corps donc tout le monde reste fort Cet épisode de Specdown en direct de Buffalo New York on nous annonce immédiatement que Solo Seikoa et sa Bloodline seront présents pour une cérémonie d'annoledgment et on nous remonte des images de ce qui s'est passé à Crown Aller un petit running gag supplémentaire ça fera pas de mal oui parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Solo Seikoa enfin et sa Bloodline ils ont gagné un match et un after match qui nous est remontré avec Sami Zayn qui frappe accidentellement ouais c'est accidentel hein il frappe accidentellement Roman Reigns sans les suivre un segment à Monde des Nétros avec Jay, Jimmy et Sami Ousso je vous laisserai aller checker le Rory Cap d'ailleurs merci pour vos retours et on va pas tarder on lance tout de suite la musique de Roman Reigns qui vient au ring avec tout le public les doigts levés et Jimmy Ousso flanqué derrière lui la communion Roman Reigns qui prend le micro qui a pas le temps de dire le moindre mot que Jay Ousso arrive et Roman Reigns il a déjà des petites réactions d'agacement quoi vous avez déjà remarqué l'acting de Roman Reigns justement dans ces cas là il a une réaction qu'il va faire en boucle pendant tout l'épisode où il lève la lèvre comme ça là ah il est pas content Roman Reigns ah il a toujours sa fierté, son arrogance bien sûr Jay Ousso qui arrive mais pas le temps de communier avec le public c'est sérieux, c'est business et surtout Jay Ousso il est là pour introduire Sami Zayn qui a besoin de s'expliquer avec Roman Reigns arrive être Sami Zayn toujours les mêmes petites réactions de Roman Reigns, Robert De Niro et Sami Zayn nous joue la carte à fond la caisse de la nostalgie bon on a bien compris le coup de pied c'était accidentel mais Roman Reigns t'es au pied du mur rendons-nous à l'évidence le public réclame la réformation de cette bloodline 2022 Jay Ousso, Jimmy Ousso, Sami Ousso et je sens que Roman Reigns toi aussi t'en as envie parce que je suis à ça, je suis à ça de te provoquer les petits rictus incontrôlables qui avait fait le succès de Sami aussi mais s'il veut que cette bloodline se réunisse comme auparavant il y a une condition que Sami Zayn voudrait mettre au clair c'est que Roman Reigns s'excuse Roman Reigns, bon toujours la même tête, toujours les mêmes expressions bon il se rapproche de Sami Zayn Sami Zayn il lui fait comprendre je veux pas que tu t'excuses auprès de moi je veux que tu t'excuses auprès de Jay Ousso c'est vrai ça part de là à la base c'est la jalousie de Roman Reigns envers Jay Ousso qui gagnait en popularité qui l'a fait vrillé et tout le point de départ de la bloodline il se trouve là Roman Reigns il va hésiter mais il va prononcer les mots je m'excuse les gens explosent mais attention Roman Reigns s'excuse de dire à Jay Ousso qu'il lui fait perdre du temps avec ce gars Sami Zayn qui est certainement pas un Ousso qui est pas de la famille qui est pas de notre sang ça suffit les conneries il y a beaucoup trop de fierté du côté de Roman Reigns lui ce qu'il réclame tout de suite dancing là maintenant c'est SOLO et j'ai adoré la manière dont il a dit Solo c'était la même manière qu'il l'avait prononcé à l'époque des procès des chefs tribales etc Solo bourreau fais ton office Sami Zayn ok donc je dérange finalement les mecs c'était un plaisir allez tchaos bisous je me casse et c'est ce moment précis que va choisir Jacob Fatou qui apparaît dans l'écran géant il vient narguer Roman Reigns et toute sa bande pour leur dire ce soir c'est la célébration d'Anonledgement de Solo Sikoa qui est le vrai chef tribal il y a une vraie unité dans son clan Roman Reigns il est concerné il se tourne vers Jimmy Uso qui sait pas quoi lui dire Jey Uso lui il est plutôt vexé de ce refus de la part de Roman Reigns de réintégrer Sami Zayn avec eux il y a un petit plan sur Sami Zayn qui a l'air désolé et vous l'aurez compris on va retrouver ce beau monde plus tard puisque c'est le fil rouge de la soirée mais petite vibe petite vibe nostalgie on a vraiment l'impression de revenir dans cette belle période de 2022 dans un instant le premier combat de la soirée va opposer Bayley à Candice Leray intéressant pour reconstruire vous en doutez bien du momentum pour Bayley Candice Leray elle a eu une petite victoire il y a 3 semaines sur Bayley dans un combat multi-woman incohérent de ce fait de les faire se raffronter mais tout de suite Roman Reigns il remonte le backstage avec Jimmy Uso derrière lui Jey Uso qui l'attrape Roman a besoin de faire refonctionner les affaires comme elles fonctionnaient auparavant et Roman Reigns la seule personne de confiance vers laquelle il se tourne c'est Jimmy et Jimmy il semble être visiblement du même avis que Jey Uso Roman se retrouve donc seul il va passer la soirée à réfléchir en faisant toujours la même expression voilà ah oui ça il le fait bien vous l'avez compris je le fais pas si mal moi non plus Candice Leray contre Bayley ça va durer 8 minutes et clairement Candice Leray occupe désormais dans ce rôle solo un rôle de méchante voilà c'est la île elle est surnoise elle va en fin de combat feinter une blessure à la jambe au genou elle va tenter de profiter de cette distraction parce qu'en réalité la meuf n'a rien pour faire le tomber sur Bayley qui va renverser ça dans un roll-up et victoire de Bayley Candice Leray je suis au regret de vous annoncer que voilà petit match intéressant avec un Michael Cole qui a fait des références intéressantes au passé de Candice Leray dans le circuit indépendant que Bayley à l'époque avait pris en modèle en exemple pour lancer sa carrière à la WWE c'était plutôt mignon surtout que Bayley elle est de l'état de Californie que principalement Candice Leray elle catchait en Californie assez cohérent de rappeler cette histoire de role model voilà c'est un petit peu de storytelling qui ne mangera pas de pain merci Michael Cole on va retrouver ensuite backstage les nouveaux champions par équipe les Motors City Machine Guns qui sont en train de se préparer avant leur combat contre Grayson Waller et Austin Theory ils sont interrompus par Johnny Gargano qui vient les encourager avant leur combat DIY ils ont perdu il y a quelques semaines contre les Motors City Machine Guns mais Johnny Gargano il a toujours vu Alex Shelley comme l'un de ses mentors ça aussi c'est bien que WWE nous le rappelle et Thomas O'Siampa arrive à ce moment là et il est pas content que Johnny Gargano il donne autant de respect aux champions par équipe alors qu'il leur reproche eux d'être ceux qui sont à l'origine de leur avoir volé leur spot c'est vrai ça la petite équipe du circuit indépendant qui est remplacée par une équipe de vétérans qui vient du circuit indépendant c'est assez intéressant et on est en train de semer des graines pour on se doute un côté beaucoup plus agressif vicieux pour Thomas O'Siampa et c'est un Thomas O'Siampa qu'on a apprécié quand même il y a quelques temps intéressant à la fin de leur conversation dans les coulisses il y a Randy Orton qui arrive on entend sa musique d'entrée à être lancée et Randy Orton il va absolument pas faire sa longue entrée il a pas digéré ce qui s'est passé à Crown alors au retour de publicité Kevin Owens ramène ton cul ici qu'on s'explique alors il y a Kevin Owens qui est déjà sur la rampe d'entrée avec un service de sécurité qui essaye de l'interrompre Kevin Owens il porte un incroyable t-shirt sur lequel il est écrit Kevin a raison ah bah oui Kevin il pense être du bon côté de l'histoire et c'est pas un arbitre et Petit Williams qui va réussir à le retenir Kevin Owens il va au ring ça part en bagarre on a beau avoir envoyé Dodds Arby Jason Jordan ou Kenny des Spirit Squad Kevin Owens il a totalement profité de cette situation pour porter à Randy Orton un Pal Driver oui en 2024 à la WWE un Pal Driver dans sa version la plus pure et la plus originale le Pal Driver qui a été banni de la compagnie depuis des années je veux bien qu'on dise il y a encore des Tombstone Pal Driver qui ont été portés mais c'est pas porté de la même manière il y a des Canadian Destroyer mais c'est pas non plus porté de la même manière le Pal Driver l'image choquante de Steve Austin qui se rompt le coup face à Owen Hart et bien on a mis un immense drama quand ce Pal Driver a été porté puisque Randy Orton va être évacué derrière en civière grosse préoccupation de la part des officiels Michael Cohn qui le dit c'est honteux il a utilisé un mouvement banni dans la compagnie parce qu'apparemment on peut tenter d'écraser des gens en bagnoles mettre des coups de chaise vers des assauts à 24 contre 1 là il n'y a pas de soucis c'est pas banni mais ça par contre le Pal Driver attention attention alors après j'aime bien que dans le lore de WWE ce mouvement banni a été réutilisé après autant d'années la dernière fois c'était John Cena et CM Punk c'était il me semble en février 2013 et c'était à l'encontre des officiels de la WWE Cena et CM Punk avaient reçu une amende pour avoir utilisé ce mouvement là dans leur match dans le lore de WWE ça fait énormément de sens mais je vais calmer aussi une discussion que j'ai déjà vue sur les réseaux sociaux et qui a déjà tendance à m'agacer le lore existant à la WWE sur les moves banni n'est pas le même lore que dans d'autres compagnies où on voit des Pal Driver assez régulièrement que ça soit chez All Elite Wrestling au Japon en Europe chaque structure a ses codes ses univers et c'est vrai que le Pal Driver au final n'était pas très très joli c'est pas le Pal Driver du siècle puis oui on se dit on est peut-être à ça à ça d'avoir enfin un package Pal Driver porté par Kevin Owens à la WWE bon ça je pense que c'est encore un peu fantasmé le fait qu'il y ait eu un Pal Driver vraiment pour mettre le gros drama entre les deux c'est qu'il y a de la confiance c'est qu'on se dit allez Kevin Owens on lui fait véritablement péter un câble au gigadrama sur évidemment Randy Orton qui part en ambulance il y a même Cody Rhodes qui vient à son chevet ça sera d'ailleurs la seule apparition de Cody Rhodes sur tout cet épisode ça sème pas mal de graines pour la suite et je ne vous le cache pas ça me régale mon cher William vu que l'heure est à la préoccupation sur l'état de santé de Randy Orton on n'a même pas eu le temps de mettre la musique des Pretty Deadly et de Tomasio Ciampa et de Jody Gargano qui vont s'affronter dans un instant et ça agace encore plus Tomasio Ciampa qui ne va même pas faire le relais une seule fois à Jody Gargano il va régler les Pretty Deadly en 2v1 sans problème énormément d'agressivité et 1 minute 36 pas une de plus pour venir à bout d'anciens prétendants au championnat par équipe quand même les Pretty Deadly c'est pas censé être des peintres mais bon en ce moment c'est un petit peu les rigolos de service voilà Ciampa il gagne et Gargano il ne va pas se plaindre de ne pas avoir eu de relais il est un peu consterné il est un petit peu gêné que Ciampa il soit aussi aussi agressif qu'il est autant l'écro donc il le suit tranquillement mais il ne comprend pas tout bon ils ont gagné c'est une victoire pour DIY on nous annonce dans un instant que les championnes par équipe Bianca Belair et Jed Cargill vont affronter Tiffey Stratton et Nia Jax dans un match où les championnats par équipe ne sont pas en jeu un rappel également sur la tournée européenne prévue en 2025 pour la route de Wrestlemania il y a une date en Belgique à noter c'est le lundi 17 mars à Bruxelles aucune date pour la France non bah non toujours pas mais il y a un mouvement qui s'est lancé sur les réseaux sociaux où les fans donnent de la voix pour qu'on ait Money in the Bank en France qu'est-ce qu'on attend ? Hunter alors alors qu'est-ce qu'on fait ? on fait Money in the Bank en France une belle mallette bleu blanc rouge alors ça se fait pas mal on a même un plan derrière sur Roman Reigns qui réfléchit ça pourrait être une bonne idée de revenir en France non il réfléchit en réalité pour d'autres choses pour la célébration d'un knowledgement pour Sami Zayn il fait ses expressions faciales ça ne bouge pas Roman Reigns doit prendre une décision mais c'est plus tard tout de suite backstage Candice Loré elle remonte le backstage toute seule bah oui elle peut plus faire ça à sa copine puisque sa copine elle a été virée et arrive Tiffey Stratton qui la chante d'avoir perdu contre Bayley Candice elle lui dit bah toi aussi t'as déjà perdu contre Bayley la voilà Nia Jax qui se radine qui dit oui pourquoi on est dans un match par équipe j'ai pas envie d'être dans un match par équipe Tiffey Stratton elle lui dit oui mais si on bat les championnes par équipe peut-être qu'on aurait tout l'or autour des hanches Nia Jax elle dit j'en ai pas besoin je domine déjà la division féminine qu'est-ce que j'irais m'emmerder avec des titres tags et Candice Loré elle remet un petit grain de sel en disant à Nia Jax que si elle avait été dans le coin de Nia Jax en Arabie Saoudite elle aurait probablement gagné ah Candice Loré elle a perdu sa copine mais elle essaye de s'en faire d'autres bon certainement pas Tiffey Stratton mais Candice Loré Nia Jax y'a peut-être un truc intéressant arrivé de Jed Cargill qui fait des postes plastiques suivi par Bianca Belair Nia Jax Tiffey Stratton un peu plus de 9 minutes d'action ou c'est assez étonnant mais suffisamment pour être souligné c'est Jed Cargill qui va prendre la hit oui madame oui monsieur un premier face à face remporté avec Tiffey Stratton on fait le face of project Jed Cargill Nia Jax Stratton elle fait le tour du ring pour aller attaquer Bianca Belair en loose day ça distrait malheureusement Jed Cargill qui se fait attaquer par Nia Jax on part à la pub donc la hit on n'en voit pas grand chose et au retour de publicité Jed Cargill fait son comeback Bianca Belair elle a un retour giga explosif on aura quand même un nouveau face off entre Nia Jax et Jed Cargill qui va tourner à l'avantage bah ouais de Nia Jax grâce à la petite tête cependant de Tiffey Stratton qui va conclure le combat avec Bianca Belair et le match va être emporté par bah oui par les babyface par Bianca Belair c'est bien que Tiffey Stratton soit encore une fois le maillon faible et ça donne un peu de crédit à Candice Luray pour un truc qui pourrait se raconter ensuite cependant autre fait de match notable c'est que cette même Candice Luray elle a tenté d'intervenir dans le combat mais elle s'est fait arrêter par Naomi et Naomi elle est positionnée parce que je vous l'apprends peut-être ça sera confirmé un peu plus tard dans l'émission Naomi sera la future challenger au championnat de Nia Jax pour l'épisode de la semaine prochaine vous l'aurez compris il y a pas mal de choses qui s'écrivent dans la division féminine et je vais faire une petite ellipse avec une annonce qui va se faire un peu plus tard dans l'émission Nick Aldis lui-même que la compétition féminine s'est tellement étoffée ces derniers jours qu'il est enfin temps de mettre en jeu un nouveau championnat un championnat des Etats-Unis féminin oui un aperçu sur la ceinture voilà c'est la même ceinture que le champion des Etats-Unis masculin sauf que celle-ci elle est blanche voilà c'est le même principe pour les titres mondiaux Michael Cole nous a précisé que ce titre serait aussi bien convoité par des superstars de SmackDown mais aussi de Monday Nitro je pense qu'il va falloir prendre rendez-vous lundi pour savoir si il y a un titre intercontinental féminin qui va être qui va être inauguré lui aussi mais au vu de ce qu'a dit Michael Cole je ne pense pas je pense qu'il y a un titre qui va peut-être servir pour les deux brands sinon je pense qu'en effet ça pourrait faire beaucoup de titres surtout que la division féminine n'est pas aussi étoffée que la division masculine dans le roster principal en tout cas non c'est pas du tout comme à NXT où j'ai l'impression des fois qu'il y a plus de femmes que d'hommes et c'est pas pour me déplaire merci à tous pour vos visionnages et vos retours sur le PWI 250 féminin le React en compagnie de Norbert est sorti sur la chaîne hier le catch féminin ne cesse de progresser il y a des talents de part et d'autre qui sont incroyables et qui méritent véritablement d'être découverts c'était aussi l'objectif de cette longue vidéo de vous en montrer un petit peu plus une vidéo que vous pouvez voir bien évidemment plusieurs fois puisqu'elle dure près de 9h ouais c'est long c'est aussi long que les phases de réflexion de Roman Reigns qui ne s'arrêtent pas on nous met des petits clips Roman Reigns réfléchis ah ouais il fait pas que réfléchis ah ouais on voit sur sa tête là réfléchis beaucoup Austin Theory et Grayson Waller contre les Motor City Machine Guns pas grand chose d'autre à dire que c'était un bon match de catch bien disputé qui va être bien évidemment remporté par les Motor City Machine Guns Austin Theory et Grayson Waller ils ont pas eu une si bonne construction de ça pour arriver à ce rang de challenger on a pas véritablement ré-exploité les miscots entre les deux catchers qui avaient déjà été présentés les semaines précédentes voire même les mois précédents c'est vrai que ça fait longtemps qu'on attend un potentiel turn de théorie sur Grayson Waller mais qui finalement n'arrive pas bon on a semé les graines mais ça sera peut-être pour plus tard assez déçu que les Motor City Machine Guns ne réutilisent pas le même finish qu'ils avaient à l'époque du côté de Tiennet ou dans le circuit indépendant ils sont un peu plus aseptisés il n'y a pas non plus des réactions totalement folles la petite hype assez fraîche de leur arrivée de leur arrivée en fanfare puisqu'ils prennent les titres quasiment immédiatement j'ai déjà l'impression que ça freine un peu alors backstage qu'est-ce qu'il va se passer les Motor City Machine Guns ils vont croiser DIY avec un Xiampa qui a l'écrou on l'a bien compris mais ils n'ont pas d'opportunité Jolly Gargano et Xiampa puisque les Street Profits accompagnés de Bifab ont déjà été négocier une opportunité auprès de Nick Aldi ça énerve Xiampa et les Street Profits contre les Motor City Machine Guns ça sera une affaire à prendre au sérieux le combat a donc bien évidemment été officialisé Solo Sikoha oui c'est le dernier segment de la soirée accompagné par Jacob Fatou Tamatonga et Tongaloa cérémonie d'annoledgment qu'est-ce que ça veut dire et bien c'est Solo Sikoha qui va prendre le micro et dire Buffalo annoledge me bon ils annoledged que dalle Buffalo ils en ont rien à foutre la musique de Roman Reigns allez hop c'est bon c'est accessoire vos annoledgment cérémonie il n'y a pas de cérémonie il y a Roman Reigns surtout apparemment et après une décision Roman Reigns fait face à Solo Sikoha et lui dit toi et moi pour savoir qui est le vrai chef tribal et bien et bien je te défie dans un combat 1 contre 1 Solo Sikoha il a entendu ça c'est limite s'il lui a pas dit MDR à petite trou libre pour Solo Sikoha mais ça fait du bien de lui voir un peu plus de personnalité que juste le le petit frère aigri un peu méchant déjà Roman Reigns tu veux être un chef tribal mais on peut pas être un chef tribal si on a pas de 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 vous l'avez chez vous un indice sur le bas de votre écran si vous avez pas de de tribu voilà si vous avez pas de tribu comment on fait les joueurs d'Edge of Empires 2 diront qu'il faut un marché pour payer une tribu et Solo Sikoha il s'est renchéri en disant à Roman Reigns que s'il veut m'affronter et prouver qu'il est le vrai chef tribal et bah trouve toi 4 autres mecs et as-y on fait un grand combat par équipe et on règle ça une bonne fois pour toutes alors Roman Reigns il est pas con il sait à quelle saison on est bah oui on est au mois de novembre tu veux qu'on s'affronte dans un War Games bah ouais Solo Sikoha il lui dit on fait un War Games y'a pas de soucis et William Regal il l'annonce pas il l'officialise pas bon War Games mais attends Roman Reigns il comprend pas pourquoi tu m'as dit 4 mecs y'a que 3 mecs avec toi Solo vous êtes pas 5 et Solo il compte il fait bah moi ça fait 1 Jacob ça fait 2 Tama Tonga ça fait 4 et le 5ème bah c'est bah c'est Sami Zayn oh quoi c'est quoi oh le swerve ohlala Sami Zayn il arrive et Sami Zayn ouais bah il a été rejeté par Roman Reigns juste avant alors Sami Zayn Solo Sikoha lui dit vas-y mon Ouz viens t'es avec nous et tout viens t'es face à Roman Reigns maintenant et hop ils en profitent parce que Roman Reigns il est circonspé il se fait attaquer par la bloodline de Solo Sikoha j'ai Jimmy Uso il calcule même pas Sami Zayn il trace il vient aider le chef tribal enfin leur chef tribal à eux c'est compliqué mais ils sont en sous l'ombre donc ils se font dominer Sami Zayn il arrive Solo Sikoha il lui dit vas-y vas-y mets ta bot à Roman Reigns et qu'est-ce qu'il fait Sami Zayn il met sa bot mais à Solo Sikoha voilà ça swerve pour nous reswerver derrière Sami Zayn n'est pas du tout un housse vendu à une bloodline de Wish qu'on ne peut plus voir mais bien à Roman Reigns et là la célébration finale elle est incroyable alors que Roman Reigns voilà il donne un coup de main on s'allie on met un Superman punch il y a une spear il y a des kicks de Sami Zayn c'est trop trop bien grosse vibe vraiment 2022 pour le coup Jey Uso et Jimmy Uso ils repop copent par magie tout le public ils chantent Sami Uso et là Jey et Jimmy ils lèvent le doigt comme ça Roman Reigns et Sami Zayn ils prennent le temps ils se regardent on est dans un shonen et hop Sami Zayn qu'est-ce qu'il fait il lève le doigt aussi face à Roman Reigns et Roman Reigns finalement bah il décide aussi de lever le doigt et ils font face à l'artcam ils lèvent tous le doigt et allez hop clac le cinéma les gros frissons avec en plus de ça des petits détails et Roman Reigns qui met un peu l'orgueil de côté la fierté mais attention toujours petit rappel on se remet la mâchoire en place on sait que Sami Zayn il lui a mis un coup de pied accidentel on le sait mais ça pourrait être aussi un petit passing et du storytelling pour ce qui se passera dans les wargames bah alors qu'est-ce qu'il se passe c'est un wargames 4 contre 4 alors qu'on nous vend un 5 contre 5 assez curieux de voir comment tout ça va être officialisé dans les semaines à venir l'épisode de SmackDown se termine ici vous avez bien compris qu'après ce moment de réunion on peut pas faire grand chose de plus c'était très cool bravo le cinéma comme d'habitude la bloodline un plaisir de vous avoir retrouvé pour ce SmackDown Recap on se donne rendez-vous la semaine prochaine est-ce que le rythme est en train de revenir petit à petit et bien vous le découvrirez en restant abonné à la chaîne c'est Salcatch merci à tous et tout le monde c'est le plus important reste fort c'était Sturie et reconnaissez-moi aussi en tant que ce que vous voulez voilà vous le dites dans les commentaires ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada